Après avoir franchi les étapes de la segmentation et du ciblage, on arrive au niveau du positionnement. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va voir les précédentes vidéos sur la segmentation et le ciblage pour mieux comprendre celles du positionnement. Déjà, like, commente et partage parce que certaines personnes en ont aussi besoin comme toi. Ne sois pas chiche, s'il te plaît. Bonjour à tous, je suis Sidonie Niako, enseignante, chercheur en intelligence artificielle, développeur et chef d'entreprise. Sur cette chaîne, je te parle de l'intelligence artificielle, des métiers du web et de l'entrepreneuriat. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager nos contenus. Et surtout à nous laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Si tu as déjà bien choisi les segments ou alors le segment qui t'intéresse réellement, il faudra maintenant te positionner. C'est quoi exactement le positionnement? Le positionnement consiste à concevoir ton offre, à soigner son image afin d'occuper une place privilégiée dans la tête de ton consommateur. Donc, tous les éléments de ta cible, il faudrait que tu trouves une certaine place dans leur esprit. Pour le faire, tu as besoin de trois éléments. Premièrement, il faudra t'intéresser au positionnement de tes concurrents. Tu peux t'intéresser aux critères qu'ils ont mis en avant, quelle est la proposition de leur valeur, quelle est déjà la place qu'ils occupent dans la tête des consommateurs. Deuxièmement, il faudrait t'intéresser aux attentes réelles de ta cible parce que ça ne sert à rien de proposer un produit qui ne résout pas un problème, qui ne répond pas à un réel besoin. Donc, ces attentes vont également te permettre de façonner ton positionnement. La troisième chose, c'est de t'intéresser aux moyens de ton entreprise. Est-ce que tu as les moyens pour répondre à ces attentes et trouver une certaine place vis-à-vis de tes concurrents ? Une fois que tu as répondu ou alors tu as mis sur place ces trois éléments et tu es bien situé, que ce soit vis-à-vis de tes concurrents ou alors vis-à-vis des attentes de ta cible, et enfin que tu as bien vu le côté moyen. Quand je parle de moyens, je parle des ressources financières, humaines, matérielles, etc. C'est tous ces trois éléments qui te permettront de trouver une certaine place dans l'esprit du consommateur parce que ça ne sert à rien de choisir un positionnement haut de gamme alors que les moyens, tu ne les en as pas. C'est bizarre. Et ça ne sert à rien de choisir un certain positionnement sans pouvoir répondre aux attentes de ta cible. C'est absolument bête. Désolée du mot, mais malheureusement, il y a beaucoup qui font ces erreurs-là. Donc une fois défini tout ça, le reste passera juste par la communication et les moyens de distribution, etc. Parce que dès que tu as choisi ton positionnement, ta communication sera adaptée à ce positionnement-là et tes moyens de distribution également seront adaptés à ces trois éléments. Je vais dire, ces trois éléments qui constituent ton positionnement. Si vous avez une idée que vous voulez bien mûrir avant de lancer ce business qui vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à vous inscrire à cette masterclass pratique en ligne pour mieux étudier votre projet et mieux préparer votre business model. Qui veut aller loin aménage sa monture. Et le business model te permet vraiment de voir tous les aspects importants de ton projet entrepreneuriel. Les entreprises dépensent énormément d'argent dans la communication et principalement dans la création de sites web, l'entretien, la maintenance de leur site. Et aussi dans les visuels graphiques. Les raisons pour lesquelles nous vous donnons l'opportunité de vous former vous-même et de prendre en main ces volets pour minimiser vos dépenses. Pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un message WhatsApp à ce numéro qui s'affiche. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Dites-moi si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je serai ravie de vous lire. N'oubliez pas, tous les lundis, mercredis et vendredis, à partir de 21h, vous avez une nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat, les métiers du web ou alors l'intelligence artificielle. Ciao!